Chers amis, un grand bonjour à vous. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle capsule. J'apporterai des informations à nos amis retraités, parce que moi aussi je suis retraité, sur certains aspects qui sont importants par rapport à leur retraite et comment préparer cette retraite et comment la réussir. Nous parlerons aujourd'hui de la vision. Avoir une vision claire de votre retraite, c'est très important. On vous permettra de vous préparer en conséquence et de faire en sorte que vous puissiez naviguer et faire face aux défis qui se présentent, parce qu'il faut le reconnaître, il y a des défis. Et très souvent, les retraités me le disent, ils ne sont pas prêts. Et du coup, lorsque cette période arrive, lorsque la date de la retraite arrive, nombreux sont les retraités qui rentrent en mode panique, parce qu'ils ne se sont pas préparés en conséquence. Moi, ce que je veux tout au long des capsules que je vous proposerai, c'est de vous emmener à vous préparer en conséquence et faire en sorte que votre retraite soit réussie et que vous puissiez manifester ces compétences que vous avez en vous, ces capacités que vous avez en vous, ces capacités que vous avez accumulées pendant de nombreuses années dans l'activité que vous meniez avant la retraite. Avant de poursuivre, permettez-moi de vous me présenter. Je m'appelle Charles Thioreret. Je suis coach en développement personnel et je m'occupe particulièrement des retraités. Et comme je le disais, je suis moi aussi retraité depuis quelques années maintenant. Et ce que je fais, c'est d'apporter aux retraités des informations qui pourront leur servir dans la préparation de leur retraite ou comment faire également pour vivre pleinement de ce moment important de leur vie. Alors, j'espère que vous serez nombreux à regarder cette vidéo. C'est très intéressant parce qu'elle vous permettra de vous préparer en conséquence. Très souvent, les retraités pensent qu'être à la retraite, c'est ennuyeux. Il n'y a pas grand-chose à faire. Et nombreux sont les retraités qui attendent la retraite, en fait qui attendent un peu leur dernier jour. En d'autres termes, pour eux, la retraite, c'est un mouroir. On s'arrête, on a l'impression que tout s'arrête, on a l'impression que c'est la fin de tout. Mais non, messieurs, ce n'est pas la fin. La retraite est un nouveau départ. C'est l'occasion pour vous de vous redéfinir, de vous lancer dans de nouvelles activités, de mener les projets que vous aviez peut-être pendant que vous étiez actifs et que vous ne pouviez pas faire parce que vous n'aviez pas le temps. Mais maintenant, vous avez ce temps pour vous. Donc, je vous rappelle, la retraite n'est pas du tout une période ennuyeuse. C'est une période où on s'exprime, on se développe, on a la possibilité de faire des choses extraordinaires. Et d'ailleurs, les spécialistes le disent, vous savez, lorsqu'on a, à partir du âge de 65 ans, on a encore 20 à 30 ans devant soi. De belles années, on peut réaliser des choses, on peut se redéployer, on peut se redéfinir, on peut faire sortir cette créativité qui est en nous. Et donc, messieurs, la retraite est un moment exceptionnel. Alors, en dehors de ça, il y a aussi un point qui est important. La question que je vais vous poser, c'est de savoir, êtes-vous prêts à retraiter votre vie ? C'est vrai que le titre semble un tout petit peu intriguant, mais effectivement, c'est comme si on... Retraiter, c'est de dire redéfinir sa vie, repenser sa vie, recréer sa vie, parce que c'est une nouvelle vie que l'on commence, on la crée, on met en place de nouvelles choses. On met en place des choses qu'on n'avait pas pu faire auparavant, non seulement en termes de possibilité de se créer un revenu et de se sentir épanoui, mais également de voir comment on peut, pendant cette période, redynamiser son fitness, son physique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour travailler sur soi et faire en sorte qu'on devienne la meilleure version de soi-même pendant cette période et faire en sorte qu'une fois qu'on a cette capacité de se sentir bien dans sa peau, évidemment, les résultats vont suivre. Donc, retraiter sa vie, c'est important, redéfinir sa vie, c'est très important. Notre aspect également, c'est à quoi aspirez-vous ? Avez-vous un projet particulier ? Avez-vous quelque chose que vous vouliez faire et que vous ne pouviez pas faire auparavant parce que vous n'avez pas le temps ? Est-ce que vous avez un projet, un voyage par exemple ? Vous avez la possibilité de commencer une activité agricole, la possibilité peut-être d'écrire un livre, la possibilité de créer votre propre entreprise. Avez-vous un projet particulier sur lequel vous aimeriez travailler ? Ce sont des questions qui sont pertinentes et qui vous permettront de bien vous définir. Alors ensuite, on a une question qui est importante, c'est avez-vous une vision claire ? Avoir une vision claire, c'est très important parce qu'on peut avoir tous les projets du monde, on peut avoir de bonnes intentions, mais vous savez, réussir dans la vie, ce n'est pas à partir de bonnes intentions, c'est quand on matérialise la vision que l'on a. Donc la question que je vous pose, c'est de savoir, avez-vous une vision claire de votre retraite ? Savez-vous ce que vous voulez réaliser pendant la retraite ? Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le temps de le faire, c'est le temps de planifier cette retraite, de faire en sorte que vous ayez donc tous les éléments bien alignés pour vous permettre d'avancer. Il est vrai qu'en cours de chemin, des éléments peuvent changer, c'est tout à fait normal, mais ayez une vision claire de votre retraite. Une fois qu'on a cette vision, il faut passer à l'action. Et passer à l'action implique la mise en place d'effets ou d'une approche qui soit pratico-pratique, qui vous permettra de bien avancer dans le projet. Alors moi, ce que je voudrais quand même, c'est savoir, chers amis, si vous êtes prêts à avancer, si vous êtes prêts à passer à l'action, moi, je me propose de travailler avec vous. Je me propose de vous aider à définir votre projet de retraite. Je suis prêt à travailler avec vous pour permettre d'accéder à ce monde fascinant de la retraite dans lequel vous pourrez vous redéfinir, vous pourrez exprimer toutes vos créativités et enfin faire aboutir ces projets que vous aviez toujours eus. Alors pour ceux qui n'ont pas encore visité ma chaîne YouTube, j'ai un certain nombre de vidéos qui y sont déjà, qui vont vous préparer au genre de thématiques que nous aborderons tout au long de cette période pour ceux qui voudraient travailler avec moi. Donc il est important pour vous, si vous le voulez, de me contacter à travers ma chaîne YouTube. Vous pouvez également me contacter sur ma page Facebook qui s'appelle Solutions Retraite Pro. Cette page, vous pouvez donc me laisser des messages, si vous avez des questions par rapport à vos projets, si vous avez des informations dont vous avez besoin pour vous aider à démarrer cette activité que vous voulez mener pendant la retraite. Je reste à votre disposition, je suis ouvert à discuter avec vous et ça me fera plaisir de partager ce mot avec eux parce que vous savez, entre retraités, il faut être solidaires, il faut se soutenir et c'est ce que je veux faire pour vous. Merci encore et on se revoit lors de la prochaine capsule. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada